Voilà nos commentaires sur la paracha de l'Echlecha, troisième paracha de la Torah. Nous voyons l'apparition d'Abraham Avinu, nous voyons le pacte que Dieu va faire, Bride Ben Abed Harim, à 70 ans, avec les bêtes découpées. On va voir après la naissance d'Israël, et comment il va s'appeler. Le changement de nom, tout ça, c'est une paracha très riche. Commençons par, 70 ans, il fait le Bride Ben Abed Harim. Nous lisons ici, vous voyez, Bayam Erelav, il dit, tu vas prendre un Eglat Michou Léchette. C'est-à-dire quoi Eglat Chette ? Une bête Michou Léchette III. C'est-à-dire tout. Alors, il y a certains qui disent, une qui a trois ans, on ne comprend pas. tout ça c'est quoi ça ? ce n'est autre que l'infrastructure métaphysique des 10 éphirotes vous voyez ces 10 éphirotes elles sont les 3 supérieures, 3 médianes et 3 inférieures, les voilà elles sont ici, vous voyez les 3 supérieures ici les 3 médianes et les 3 inférieures et ça c'est un malhout ce ne sont pas des bêtes ce sont des volatiles donc c'est un autre royaume est-ce que vous voyez ce parallélisme là ? voilà alors maintenant allons voir un peu qu'est-ce qu'il s'agit ici si on parlait pareil il doit y avoir toute cette infrastructure quoi donc ? regardez ici lequel on n'étudie pas ? on étudie à partir de Chorma Binadat 3 supérieures qui sont de tête les 3 médianes les 3 inférieures et la madroute ces 10 éphirotes qu'elles seront de 2 ordres ? nous dit le Zohar la tête la tête c'est dans un autre niveau évidemment même au niveau des valeurs et ça c'est un autre niveau ça c'est la tête et le corps alors la tête sera exprimée par le niveau des dizaines et le corps par le niveau des unités c'est normal non ? alors qu'est-ce qu'on a ? on a 3 fois 10 ça fait 30 et ici 7 fois 1 ça fait 7 ça fait quoi ? 37 oui non ? très bien alors qu'est-ce que c'est ce 37 ? aïe 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 c'est une constante mathématique de toute la création universelle nous allons le voir dans le courant de toutes nos études quelque chose d'incroyable mais d'où à ce départ là ça s'entoure des mondes de lumière assez on demande de lumière puis à le soir il nous dit dans la Hagdama dans le début du soir il nous dit qu'il y a 370 000 cha ne roulim cha c'est chine aïe 300 et 70 on il y est parce que c'est dans le atikyomi alors qu'est-ce qu'il y a ? c'est des lumières ils sont tous du monde de lumière tu vois c'est ça c'est des lumières alors 300 et 70 eh bien prends tout ce verset là c'est le 370ème verset de la Torah c'est un barc est-ce que tu vois ce langage silencieux ? personne ne voit rien du tout tu dois compter avant tout depuis Bereshi jusqu'ici quel numéro il est parce que chaque verset dans la Torah il a son emplacement de la manière la plus spectaculaire du point de vue explicatif au niveau du Sodeux qu'est-ce qu'il vient exprimer ici ? il vient te dessiner en d'autres termes toute cette infrastructure métaphysique et c'est ça qui va maintenant faire le pacte avec lui alors allons prendre ici il te dit il lui dit dans ce pacte là voilà ici c'est photocopié ici la Torah il lui dit je vais te faire un pacte avec toi sache-le que 400 ans sera ta descendance en exil mon temps dur 400 ans attends il n'a pas d'enfant quand est-ce qu'il aura un enfant ? quand il aura 100 ans c'est-à-dire quoi ? c'est-à-dire qu'il fallait ajouter donc à partir de 400 ans quand c'est à partir ? à partir qu'il a une descendance c'est-à-dire s'il a 70 ans c'est 430 ans à partir de ce moment-là mais il lui dit à 110 ans attendre de faire des calculs attendre de de voir comment ça fonctionne et très bien alors à 400 ans sera et pourquoi 400 ans il met aussi en en relief la valeur 400 parce que l'ange de la mort il s'appelle comme vous savez sa mère même sa mère même c'est 100 il n'en a pas plus que 100 ah il y a 4 mondes c'est pour ça qu'il a dans les 4 mondes 100 x 4 ça fait 400 c'est tout il ne peut pas avoir plus que ça alors si c'est ainsi voilà donc que il aura cette dimension-là de ces 400 ans à partir de cette descendance et qui a porté l'ange de la mort dans le monde rabat oui non alors allons voir comment elle a porté regardez ici le verset voyeur à Adam il lui dit quand je me dis qu'est-ce que tu as fait il dit voyeur voilà ici voyeur à Adam il a dit Adam la femme la femme que tu m'as donnée elle m'a donnée elle m'a donnée de l'arbre et j'ai mangé donc c'est elle la coupable mais regarde le peuple ici une minute ça c'est regardez ça c'est incroyable c'est écrit mais tu dois lire c'est-à-dire pour lire il fallait un yod c'est écrit en vav c'est-à-dire quoi il y a un double langage ici tu l'écris mais tu le lis ça c'est il y a des règles dans la Torah tu vas dire comment est-ce possible qu'il y a une erreur c'est toi qui es dans l'erreur et tu dis le son tu vas comprendre c'est-à-dire que oui elle elle m'a donnée mais en fait qui est derrière la femme où qui sait où le serpent alors le serpent il sera derrière ces 400 alors suivez-moi faire le guématria de tout ce verset comment ça te fait le guématria de tout ce verset ça te fait de 1967 de 1967 c'est clair alors de 1967 c'est le guématria des lettres très bien maintenant si j'écris au lieu du vav un iode combien il faut un iode c'est 10 vav c'est 6 alors je dois ajouter 4 unités oui ou non alors j'écris 4 unités combien ça te fait et bien ça te fait de 1971 et alors c'est comme ça que c'est on me dit parce que je le lis on me dit que quoi que 2971 c'est ce que tu dois prendre en considération essayant de déshabiller maintenant tout ce récit derrière les valeurs qui se dévoilent à nous et à travers ces valeurs tu vas comprendre tout le reste regardez celui-ci de 2971 tu peux le diviser non c'est un nombre premier lequel le 430ème nombre premier vous voyez la racine de ces 430 ans c'est qui c'est c'est le serpent c'est à cause du serpent qu'on a eu il lui montre Abraham pourquoi parce que c'est le goul goul premier de Adam-Marie-Chon le premier niveau neuf est-ce de Adam-Marie-Chon c'est le premier qui le goutte alors maintenant à partir de ce moment-là à 430 ans il lui dit 400 pourquoi pour mettre en relief ces 400 forces du mal qui vont te retomber sur sa descendance quand et bien tu mets 4 points en plus tu vois 2071 c'est le 430ème nombre premier aïe 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 allons mettre ce point centralisé sur ce qu'on dit he combien ça vaut comme vous l'écrivez comme je l'écris on a trois alors ça ça vaut 12 combien il y a un seul tag 7 et les voyelles c'est un seul point c'est 10 total 29 Waouh, tu sais c'est quoi 29 ? Je ne sais pas. Bon, il y a 82 éléments fondamentaux qui ont été créés. Prends celui qui a 29 électrons, le poids atomique 29. Tu sais lequel est-il ? Le cuivre. C'est U. 29 électrons. Sans poids atomique 29. Et c'est quoi le cuivre ? Je ne sais pas, en français ça ne veut rien dire. Mais tu dois prendre quoi ? En hébreu. Comment dit le cuivre en hébreu ? Nehoshet. Nehoshet. Pourquoi on l'appelle Nehoshet ? Parce que c'est Nahash avec Tav. Le mot Nahash, le serpent, avec des 400 forces. Incroyable. Et pourquoi le Nehoshet ? Il représente le serpent parce qu'il ressemble à de l'or, mais ce n'est pas de l'or. Il est trompeur. Comme le Nehoshet qui est trompeur. Il te montre des beautés, n'est-ce pas ? Mais tout est des bobards. C'est clair. Ça c'est la politique du serpent. Tout est mensonge. Alors, si c'est ainsi, ils ont découvert, les scientifiques, quelque chose d'incroyable. Que pour ne pas tomber enceinte, ils ont construit ce qu'on appelle un stérilet. Oui, un stérilet. Et le stérilet, c'est une espèce de thé, n'est-ce pas ? Qu'on introduit dans les tuerrushes de la femme. Et comme ça, ça bouche. Mais, si on le fait en argent, ou en or, ou en acier inoxydable, ou en fer, ou n'importe quelle autre chose, ça ne rentre pas en fonction. C'est-à-dire, la femme est en boncède. Quelle est l'unique, l'unique, le métal ? C'est le cuivre. Incroyable. Pourquoi le cuivre ? Vous savez pourquoi le cuivre ? Parce que, alors, quand la femme, elle introduit dans son corps un stérilet, elle introduit le Satan, le serpent chez elle. On m'a téléphoné des élèves pour savoir comment faire, parce qu'il y a une dame qui a eu un problème terrible. Et qu'est-ce qui s'est passé ? je lui ai dit de l'enlever, parce que c'est ça qui amène toutes les malheurs dans ce foyer et tout. Elles ont essayé de l'envoyer, que non, ça ne sortait plus. Il s'est cassé, et il doit l'opérer, faire des opérations pour enlever tous les débris. Il ne veut pas sortir, le serpent. Il ne veut pas sortir. Mais quel rapport ça avec la tuerie des spermatozoïdes ? Tu sais quoi ? C'est simple. Lui, il a 29 électrons. Et la femme, elle a son cycle de reproduction biologique, c'est 29. Voilà. C'est l'unique qui est contre le cycle de renouvellement biologique de la femme. Et c'est pour ça que c'est lui-là qu'il tue la nachoche de la hache avec taf. C'est pour ça qu'il me rentre en fonction. Les autres, on ne peut pas rentrer en fonction. Même si ça bouge, ça ne bouge rien du tout. Ça ne tue pas. Mais vous vous rendez compte de ça ? Alors les femmes qui utilisent le stérilème Kola Kavod, elles se trompent de beaucoup et elles n'apportent que les malédictions du ciel. Malheureusement. Et ça, il faut le savoir. Alors ceci, mettons-y, vous allez comprendre pourquoi on a porté ça dans le métamique d'âche. Tu sais pourquoi on a porté dans le métamique d'âche ? Ouh ! On a porté dans le métamique d'âche. Tu sais pour quoi faire ? Pour faire le kior. Par exemple, le kior, c'est quoi ? Le lavabo qu'on devait se laver les mains pour donner au satan. Tiens, prends ces impuretés que je tombe la main. On lui donne les impuretés. Alors, il y a la cuvette en cuivre qui recevait justement ces impuretés. Tiens, c'est à toi ça. Tiens, fous-moi la paix. Et comme ça, il rentrait dans le sanctuaire à faire le service divin. Et le kior, il était dehors, évidemment. Vous comprenez maintenant comment ça fonctionne ? Alors toi, tu donnes, tu fais introduire toute cette impureté-là dans ton corps. mais ce n'est pas normal. En plus de tout, que ça tue les espérimaux. Sachez-le que chaque enfant, il apporte une bracha. Chaque enfant, il a sa bracha. Essayez, vous allez voir comment chaque enfant, il apporte la bracha dans le foyer. Alors ceci étant dit, allons, on avance. Alors maintenant ici, allons voir maintenant. ici, c'est écrit, qu'est-ce qui s'est passé ici ? On donne ici dans la même colonne, quoi donc ? Que Sarah, elle donne à son mari, Agar. Tu t'imagines pourquoi ? Elle pouvait avoir un enfant. Alors, elle voulait donner, elle a donné, elle a donné comme femme, sa propre chose. dans quelle ligne c'est ? La 613e ligne de la Torah. Incroyable. 613e de la Torah, c'était pour elle toute sa vie. Évidemment. Qui est la femme qui donne sa servante comme épouse à son mari ? Qui lui donne tout, tout son patrimoine, tout lui, toute sa vie ? Voilà. 613e ligne. Et pourquoi il lui a donné Alors, suivez-moi. Qu'est-ce qu'il a donné ? Chava, dans le Gilgoul précédent, c'est-à-dire Sarah, elle était dans le Gilgoul précédent. Chava, donc elle, c'est aussi le Gilgoul de 9h2. Chava. Il lui a donné Chava à manger. à quoi elle a mangé, mais il ne s'est pas condamné à manger, elle a donné aussi à son 23e gamle-i-sha'ima ba-yukhal. Comme ça, c'est écrit dans le 6e verset, 3e chapitre. Et lui, il a mangé. Pourquoi il lui a donné à manger ? Dirach est sur le champ, dans ce même verset, « Chava ta mouti, bisa uja a kheret » de peur que lui, elle ne meure, et lui, il va se marier avec une autre femme. Donc pour la jalousie, oui, alors elle doit faire un acte anti-jalousie maintenant. Qu'est-ce que c'est cet acte anti-jalousie ? Eh bien, de donner sa propre servante comme épouse. De là, elle n'est qui ? De ce ticoune, elle n'est Ishmael. Ouai, 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 ouai. Regarde, qu'est-ce que ça a fait ? La jalousie, ça a entraîné une nation entière qui est Cébène Ishmael, les Arabes. Regarde comment ils se comprennent maintenant. Alors, vous comprenez comment ça fonctionne ? Ça c'est, on paye maintenant, tous payent, maintenant, qu'est-ce quoi donc ? On paye la faute de cette kinah qu'elle avait, Chava, mon père, envers son mari. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà donc que, qu'est-ce qu'on retrouve ici ? Ceci étant dit, on ne veut pas rentrer maintenant dans les détails là-dessus parce qu'il y a beaucoup, beaucoup à dire. Regardez par exemple, on va attaquer un deuxième sujet. Le deuxième sujet, c'est quoi ? qu'Abraham Avinu, il s'est déclaré comme le chevalier du Hémet dans le monde. C'est-à-dire quoi le Hémet ? La vérité suprême. La vérité suprême qui réside, où ça ? qui réside avec le monothéisme qui a un seul Dieu. Alors, comment il va faire cette guerre totale aux mensonges ? Parce que vous savez qu'Adam riche, il a fait trois péchés capitaux. Abu Dazara, c'est quoi ? C'est le culte idolâtre. Pourquoi ? Il a écouté la voix du charpent au lieu de la voix de Dieu. Et il a fait le péché. Il a porté la porte dans le monde. Alors, il vient ici, Isra Kavinu, Abu Dazara, c'est Abraham Avinu qui vient, il prend un bâton et il casse tous les idoles de son père. Isra Kavinu fait le ticoune de Sfihudamim. C'est-à-dire quoi ? Effusion de son. Avec l'Akéda, il a l'effusion de son qui s'est passée. Et Giloé Arayot, qu'est-ce qui s'est passé ? Giloé, excusez-moi, parce que ici, j'ai des... Excusez-moi. Alors, Giloé Arayot, c'est quoi ? C'est rapport interdit. Alors, c'est à quoi ? Giloé Arayot qui fait le ticoune de Giloé Arayot en épousant deux sœurs sans le savoir. C'est quoi ? C'est... L'Avane qui a... qui est venu pour... l'albine et trataves chez Darmarichon. C'est pour ça qu'il s'appelle L'Avane. Il blanchissait les fautes de Darmarichon à travers toutes ces épreuves qu'il a donné à Giloé Arayot qui est le troisième niveau. C'est le nishmat à Darmarichon le plus élevé. Bon, ça, on y parlera à son temps. Alors, ceci est-on dit. Qu'est-ce qu'on a ? On a ici cette dimension que Avraham Avinu il fait le ticoune de ce Abudazara et donc de ce émet. Alors, le émet sera son cheval de Trois-Avion. Le cheval de bataille. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va chercher le émet. Oui. La première des choses c'est faire le pacte avec son créateur. Il ne peut pas le faire avec son créateur. Pourquoi ? Il ne peut pas le faire avec son créateur. Il attend l'ordre. Il a fait toute la Torah sauf le Bride Mila. Pourquoi ? Parce que le Bride Mila il se vit une seule fois. si moi je le fais pour ma volonté je n'ai pas fait la volonté divine. Alors, il a raté d'accomplir la volonté divine. Il a attendu que le créateur lui ordonne pour accomplir la volonté divine et pas sa volonté à lui. Ça, c'est un premier volet. Deuxième volet. Quand il est venu cet ordre-là à 99 ans. Pourquoi 99 ans ? Je ne sais pas. Eh bien, c'est simple. Le Bride Mila c'est Chotama des Emets. C'est le c'est le sceau divin du Emet. Et si c'est le sceau divin du Emet, alors allons voir un peu comment ça fonctionne. Combien ça vaut Emet ? Emet c'est 441. Oui, dans tous les niveaux. Combien d'étagime ? Zéro. Très bien. Combien des points, des voyelles ? Il y a 8 points. Chaque point, c'est un yod. Ça fait 10. 80 plus 441. Combien ça vous fait ? 521. Et alors, c'est quoi 521 ? Je ne sais pas. Tu peux le diviser ? Non. C'est un nombre premier. Le 99e nombre premier. Je t'embarque chez moi. C'est-à-dire quoi ? À 99 ans, il va faire le Bride Mila. Dieu lui ordonne maintenant de faire le Bride Mila à 99 ans. Pourquoi ? C'est le Chotama de Emet. Alors, c'est l'unique qui devait attendre tellement de temps. Pourquoi ? Parce que lui personifiait le Emet. Alors, ce pacte de vérité suprême, tu peux l'annuler. On ne peut jamais l'annuler, mais on peut le profaner. Chère Mishmour. Oui. Et comment ? Infidélité conjugale, par exemple, Chère Mishmour. C'est clair. Ou bien les jeunes qui font des bêtises dans la vie, Chère Mishmour. Ça, c'est la profanation la plus totale. Et ça, ça coûte très cher. Faites attention. C'est pour ça qu'il faut enseigner à la jeunesse de faire attention à ça, parce que c'est grâce à cela que Youssef, il a pu dominer toute l'Egypte. Pourquoi ? Celui qui domine ses propres instincts, en lui donnant de dominer le monde entier. Sachez-le, ainsi nous dit le Zohar Akadosh. Il nous amène la preuve de Youssef, à Tzadik. Alors, ceci étant dit, on va ici voir maintenant cette dimension-là de Hémet. Où est-ce qu'elle se trouve ? C'est tout des lumières. Eh bien, regardez. Allons voir ici ces lumières-là, quand elles ont été créées, au premier jour. Le premier jour, voilà, voilà. Alors, regardez. Il y a le premier or. Et il y a cinq fois le mot or. Un, deux, trois, quatre et cinq. J'ai pris tout le domaine, j'ai fait un zoom sur le domaine de la lumière. Il y a ici du premier or au dernier or, ça c'est verset 3 où il apparaît de la Torah. Jusqu'au dernier or, ça te fait 18 mots. Simple, c'est incroyable, c'est-à-dire quoi ? C'est la vie. Haï ! Cette lumière donne la vie. Très bien. Alors, tu perds la guimatria maintenant de ces lettres. Combien ça te fait ? 2861. La valeur de tous ces... Tu peux le diviser ? Non. C'est quoi ? Un nombre premier, lequel ? Le 417e nombre premier. 417, c'est quoi 417 ? Je ne sais pas. Traduit en lettres dans l'ordre. 7, c'est Zayn. 10, c'est Yod. Et 400, c'est Tam. Ça fait Zayit. Zayit, c'est quoi ? L'olive ! Wow ! Tu prends l'essence de cette huile d'olive et qu'est-ce que tu allumes ? La Ménorah, le combustible de la Ménorah du Bétamique Daesh. Non seulement le combustible de la Ménorah, mais ça va ouindre les Kohanim Gédolim, les rois et en dernier, le Mashiach. Pourquoi il s'appelle le Mashiach ? C'est Ouin. Ma chère, c'est Mashiach. Mashiach. Ouin. De quoi ? De cette huile d'olive. D'où ça vient ce Bosaït ? Ça vient ici de ce domaine-là des cinq lumières cachées. Elles ont été cachées parce que ce sont des lumières spirituelles qu'on ne connaît pas. Alors, tu prends cette huile d'olive pour allumer les deux bougies de Shabbat. Pas de la cire, pas de la paraffine, pas de la minane, et d'une plaise. Vous comprenez comment ça fonctionne ? Voilà comment ça fonctionne. Alors, il faut prendre l'olive. Alors, si c'est l'olive, alors, écoutez-moi bien. Je peux le décomposer 417 ? Oui. C'est 3 x 139. C'est quoi 3 x 139 ? 139, c'est un nombre au premier. Et 3 aussi. Lequel, le 139 ? Le 3, c'est le 3 en même temps. Et le 139, c'est le 35e nombre premier. On retombe sur tout ce 35 que vous vous souvenez de quoi il s'agissait, n'est-ce pas, des deux centres spirituels et matériels qu'il y a le trône céleste, il est entouré par 17 balissades et le noyau atomique de la matière, il est entouré par 18 orbites ou de pirouettes tous les 92 électrons. 18 plus 17, entre un centre physique et mataphysique, il y a 35 degrés. Le voilà ici. Et pourquoi 3 x 35 ? Parce que quand tu fais une action à 3 reprises, tu fais une chazaga. Alors, tu vas voir maintenant comment on va stabiliser cette lumière. Regardez ici, incroyable. Regardez. Ici, domaine du or, c'est le premier jour. On a vu l'autre fois que le premier jour, qu'est-ce qu'il y avait ? Eh bien, il y avait 35 fois le mot or. Vous vous souvenez ? On a vu, allez voir les autres, je vais faire sortir maintenant les autres schcapimes parce que on perd du temps. Et alors, tu as ici 35 fois le mot or dans le premier jour. Et ici, domaine des, alors, voilà, tu prends le domaine des cinq lumières, ça te fait 2861, ce 417e nombre premier, on vient de dire tout ça, n'est-ce pas ? Et on est arrivé à 3 fois 35. Alors, ce 35-là, tu nous retrouves maintenant dans tout le récit de la création. Du premier jour, il y a 35 fois le mot or. 30 cités en toutes lettres et, pardon, 5 cités en toutes lettres et 30 codés. On ne les voit pas. Dans le domaine du premier jour. Ça fait en total que c'est un 35. Le Shabbat, ici, le Shabbat, tu as 35 mots du Shabbat. Vaïkhoulou, jusqu'à Shabbat du Knessot, il y a 35 mots. Alors, Sommas, c'est le Maréchabatain, il a ce qu'il y a au début, il y a à la fin, il y a à la fin au début. Et alors, du début à la fin, qu'est-ce que tu as ? Tu as tout le récit des 7 jours qui sera composé de, il y a 35 fois le mot Elohim, le nom de Dieu, de Dieu Elohim, 35 fois. Alors, tu vois, c'est 35. 35 fois le premier jour, 35 fois les mots du Shabbat et 35 Elohim. C'est le jeu du hasard ou c'est une programmation spectaculaire qu'on ne voit pas. Parce que celui-là, tu ne le vois pas du tout, ça, tu le vois et ça, tu le vois, mais ça, tu ne le vois pas. tu dois scanner. Alors, en avance, eh bien, ces 3 fois 35, tu dois les recevoir quand ? Au Shabbat. Alors, qu'est-ce que tu dis ? Quand tu reçois le Shabbat, tu fais, Boyi Kala, Boyi Kala, Boyi Kala, ça va demander qu'il y a un an. Pourquoi tu dis Boyi Kala, Boyi Kala, qu'est-ce que tu bégayes ? Tu dis 3 fois. Justement. Pourquoi la Kala, elle s'appelle Kala, Boyi Kala ? Pourquoi elle s'appelle Kala, la mariée ? Tu sais pourquoi elle s'appelle la mariée Kala ? Parce que la mariée, elle représente la femme, la malhout, la 10e séphira, qui est le Shabbat. Et donc, c'est le Shabbat au niveau temporel. Au niveau humain, c'est la femme. Et donc, c'est la mariée. Alors, si il y a 35, ici, Mo, il doit dire, moi, si la Kala sera, Kala, c'est comme les 35 lumières. Quand il dit Moï Kala, c'est comme ces 35 lumières. Du premier jour, ici les derniers, et ici, les 35 éloquils. Un, deux, trois. Incroyable. Vous voyez ça ? Essayez tout ça, ne soumisez pas. On avance. Alors, on va prendre ici, dans toute la parasha de Bereshit, le nom de Dieu, Yud Ké Vav Ké, il se trouve à citer 35 fois. C'est un chanceux, c'est barbu. Attends, je ne vais pas terminer. Tu vas prendre le premier des 35, où il apparaît, dans le 35e verset de la Torah. Ah, c'est incroyable. le premier des 35 noms de Dieu, des Tétrayons, qui est en l'heure 26, dans toute la Torah, il se trouve dans le 35e verset de la Torah. Après quoi ? Après avoir apparu le nom Elohim, 35 fois. Ouai, ouai, ouai. Regardez, regarde cette succession, tout en 35. Elle est incroyable, hein ? Et si, je ne me disais pas, dans les 35 mots du Shabbat, imagine-toi, il y a 3 fois 35 tagim. Il y a 3 fois 35 tagim. Couronne. Et chaque tag, c'est un zaïm. C'est sept. Toujours, qui se repère aussi au Shabbat, septième jour. Incroyable. C'est pas que tu peux mettre les tagim comme tu veux. Non. Il y a des lettres qui le posent et d'autres qui ne le comportent pas. Il y a Melech et Sofé, par exemple, les lettres, elles sont fortes. Elles n'ont pas besoin. Bdkaya, c'est quoi ? Elles ont besoin d'une seule parce qu'elles sont faibles. Et les autres très faibles, les autres qui restent, qu'est-ce qu'elles ont ? 3 tagim. Donc, c'est pas que tu peux utiliser d'ajouter des tagim où tu veux toi. C'est clair. Il y a des règles. Alors, tu as ici 3 fois 35 tagim dans tout le récit du Shabbat. Et si, dans le subisif, dans le Kiddush, qu'est-ce que tu dois dire ? On a vu, n'est-ce pas, dans le Kiddush ? Le premier chapitre 35, le deuxième chapitre 35, et le troisième chapitre 35, c'est au départ quand tu dis Yom Ha-Chichi, Yom Ha-Chichi, tu dois prendre les initiales, Yod, tu crées l'entier, Yod c'est 20. Et He, c'est 15, total, 35. Tu piges. On a vu ça l'autre fois. C'est un rappel. Ok ? Alors ici, qu'est-ce que tu as ? Eh bien, toujours, c'est une constante. Si tu as 105, c'est 3 vaut 35. Et alors ? Alors, on va. Si tu prends par exemple quoi ? Le 105ème verset de la Torah. Alors, oui, c'est vrai. Qu'est-ce que tu trouves ? Le verset, il te dit Vayada Adam. Et Adam, il a connu encore sa femme et il a enfanté un enfant et il a appelé Chet. Oui, c'est le troisième enfant. Troisième enfant. Dans le troisième, 35. Trois fois 35 versets. Le troisième. Chaque enfant, c'était des lumières pour Rava. Et le troisième, imagine-toi, Chet, combien ça vaut Chet ? 700. 100 fois 7. C'est-à-dire, le 7 qui va neutraliser les 100 forces du mal. Je t'abars, c'est mon typique. Pas pour rien, on l'appelle comme ça. Oui, il te dit pourquoi tu appelles ça, qu'est-ce que, qu'est-ce que... C'est... C'est littéralement, il te dit qu'est-ce que c'est. Mais, mais, mais regarde, le fond, le fond, c'est quoi ? Qui va dominer ces 100 forces du mal. Justement, si tu sanctifies le Shabbat, il domine. Et sinon, c'est le contraire pour le mine. C'est clair ? Alors, tu vas prendre ici, regarde, tu vas prendre ici, que donc, tout ce verset-là, tu vas prendre les lettres, les tagimes et les voyelles. Les lettres, c'est 6560. Les tagimes, 364. Comme le hasatan. Pour les neutraliser. Et les voyelles, 760. Total, 7684. Je sais quoi, 7684 ? Ce n'est autant que 68 fois 113. 113, c'est le qui, c'est le trône céleste. Il se t'embarque, avec qui ? Avec qui il se met le trône céleste ? Avec Chet. C'est lui qui l'amène dans le monde. Pourquoi ? Parce que de lui, on descend de toute l'humanité. Noach et puis toute l'humanité. C'est clair ? Donc celui, Chet, c'est le Gilgul de Hebel. Nous dit l'Ocharé Gilgulium. Et après, il vient venir Chet, chez qui ? Chez Moshira Benu. Donc, Moshira Benu, c'est le Gilgul de Moshe, de Moshe, les lettres Moshe, c'est quoi ? Ce sont des initiales. Même, c'est Moshe, Shin, c'est Chet, et Hei, c'est Hebel. Tu piges ? Les voilà. Alors ici, celui qui s'attache au trône céleste, il en a 68 ? C'est quoi ? Haïm. Il en a vu. Ceci, pour montrer, j'ai pris quelques exemples de ce 35, c'est écrit tout un livre à propos de ce 35-là, c'est quelque chose de spectaculaire. Alors maintenant, on retourne maintenant dans ces conditions-là, quoi ça ? Dans ce, dans ce, et maître là, qu'il faisait la guerre totale, avec combien des soldats ? 318 soldats, comme c'est écrit ici. 318, pourquoi 318, pas plus ni moins ? Parce qu'il était dans le Gan, ce émette-là. Et s'il était dans le Gan, alors, quel jour c'était qu'il a été profané ? Au sixième jour ? Et Gan, c'est combien ? 53. 6 fois 53, regardez, 6 fois 53, combien ça vous donne ? 318. Je t'embarque. Alors 318, dans toute la Torah, il y a quoi ? 318 fois, les lettres émette ensemble. Ils connaissaient par cœur toute la Torah à l'endroit et à l'envers. Parce qu'il y a aussi des émettes à l'envers, écrits à l'envers. Ils connaissaient toute la Torah à l'endroit et à l'envers, avant qu'elles ne soient promulguées. Voilà, donc, il va prendre 318 soldats. Vous savez où se trouve ce verset ? Regardez, quelque chose d'incroyable. Ce verset, c'est le 14ème chapitre, 14ème verset du 14ème chapitre. Ok ? Très bien. Ça c'est, vous savez quel chapitre ? C'est pas le monde juif qui a fait cette répartition. Et qui a fait cette répartition ? Les non-juifs. Et pourquoi ils ont accepté ? Parce qu'ils ont fait selon les arguments. c'est-à-dire selon le critère du Pshat. Alors, on n'aura pas besoin d'accepter. Il y aura du Pshat. C'est pas le chôte, c'est le Pshat. Ah, ça va. Ça te permet de voyager et d'avoir des références directes. Très bien. Alors, regardez ici. Ça c'est la, donc, 14ème chapitre, 14ème verset, c'est la répartition non-juive. Alors, on va voir la répartition juive. C'est quoi ? En verset et en colonne. Regardez. Ici, c'est la 14ème colonne de la Torah, 14ème ligne de la 14ème colonne. Incroyable. La même répartition qu'il y a ici, tu l'as ici. N'est-ce pas ? 14 et 14. Qu'est-ce que cela veut dire que de vérité, il n'y en a qu'une seule et unique au monde. Tu peux te pirouiller, tourner comme tu veux, tu as toujours quoi ? Une même dimension. Il n'y a pas de vérité. Il y a une seule et unique vérité. C'est clair. Ni deux et ni calvachomère ni trois. Ceci étant dit, alors tu vois ici, par ce seul véritable visage du judaïsme, par cette 14ème alors. Pourquoi 14 ? Pourquoi 14 ? Nous dit le charakavanot du Harizal. Il nous dit que le Shabbat, il monte, vous savez qu'il y a quatre mondes métaphysiques, chacun est composé de dix séphirotes. Eh bien, il monte à l'entrée du Shabbat, la malroute de l'Asia, tous les dix séphirotes de l'Asia et les quatre dernières de la Yetzirah. C'est-à-dire qu'à 14 degrés, il monte et se rend vide le Shabbat. Ce processus s'appellera un halal. Antehalel est un Shabbat. Ne rentre pas dans ce domaine vide du Shabbat avec des propos profanes des six jours parce que là, tu profanes le Shabbat, même avec des paroles. Vous avez compris maintenant ? Antehalel est un halal. C'est 14. Il y a une montée de 14 degrés. C'est pour ça que la vérité monte de 14 degrés. Alors, c'est pour ça que tu vas voir cette répartition, même dès le premier verset de la Torah. Regardez. Bereshit, Barah, Eloquim et puis Etatnachta. Vous voyez ce signe-là qui divise cinq versets en deux. Etta, Shammah, Etta, Esh, la deuxième. Combien de lettres il y a ici ? 14. Combien d'ici ? 14. Et pour te dire, cette dimension incroyable, il y a 14, 14, 14e chapitre, 14e ligne. Voilà. Ça, c'est cette constante qui se trouve à tous les niveaux. Et si nous allons prendre maintenant la guématria de ces 14 lettres et ces 14 lettres, ce qui sort ici, ça rentre un discours extraordinaire. Mais on ne peut pas rentrer parce qu'il y a tellement d'autres choses à vous montrer. Par exemple, ici, quoi donc ? On va essayer de voir ici de quoi il s'agit. Ici, on rentre toujours dans cette 14e colonne et on va voir ici, regardez, ici, vous voyez ce verset-là, c'est les 318. Où tu dis les 318 ? Tu sais quel verset ? C'est de la Torah ? Le 351e verset de la Torah. Pourquoi 351, pas plus ni moins ? Parce que 351, c'est sigma de 1 à 26. Incroyable. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que même l'emplacement dans la Torah de ceux qui font allusion au sceau divin que c'est le émette, il est en rapport direct avec le nom 26. Pourquoi ? Comme ça, tu le vois, parce que 351, c'est sigma de 1 à 26. Alors, tu vois qu'ici, le rapport, il est super direct. Et si tout ça ne suffisait pas, on va prendre la guématria de 318 en lettres. Vous comprenez ? 318 en lettres. Fais la guématria des lettres. Ça te fait combien ? 2048. Des lettres seulement pour commencer en mille lettres. Et c'est quoi ? 2048. Ce n'est autre que 32 fois 64. Ouai, 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 ouai. C'est quoi ? 64, c'est le guématria de qui ? 64, c'est le guématria d'Adam et Chapa. Et 32, c'est quoi ? Les 32, c'est le minimum de la Chochma qu'il a donné à l'homme cette sagesse pour dépister où il est dans le monde et balader toutes les ordures du Sheker. Et c'est ça qui va animer maintenant même les lettres, la valeur numérique seulement des lettres qui te dit exactement comment tu vas arriver à qui, avant tout, à qui elle est donnée ce maître-là ? À Adam et Chamba. Et puis, eh bien, comment tu vas le découvrir avec ces 32 cheminements qui t'a donné de la Chochma ? Alors, on va comprendre maintenant que ce Hémet-là, pourquoi c'est écrit Titén Hémet-Léacov ? On va donner le Hémet à Yaacov. Ce Hémet-là, on l'a vu dans plusieurs occasions, dans les Téphilines, partout, il y a le saut d'hiver partout il se trouve. Comment ? Il se trouve qu'on aime ça, on a besoin de vous montrer tous les... Je ne sais pas ici. La prochaine fois, quand on parlera des Téphilines, on pourra voir ceci en détail. Ici, qu'est-ce qu'on peut voir ? On peut voir ceci. Retournons ici sur un autre bouton. Ici, vous voyez que cette valeur numérique, si tu prends 2048 quand on a vu des lettres, on va prendre maintenant les Tagim et les voyelles. Les Tagim 135 et les voyelles 148. Le total, ça te fait 2329. Tu sais c'est quoi 2329 ? C'est 17 fois 137. Je t'abarche c'est-à-dire c'est-à-dire avec ces émets, toute la présence du émets dans la Torah, c'est 318, qui vaut dans tous les trois niveaux 17 fois 137. Vous vous rendez compte ? Qu'est-ce que c'est 137 ? C'est le but suprême, n'est-ce pas ? Vous vous souvenez ? Quand on arrive au sommet de cette escalade métaphysique de tous les 10 épivodes, vous vous souvenez ? Ça c'est les unités, ça c'est les dizaines et ça c'est les centaines. Donc ça fait 1 fois 100, ça fait 100, ça c'est 30, et c'est 137. C'est quoi cette escalade-là ? De tous ces mondes métaphysiques. Que la physique quantique, vous vous souvenez, qu'ils ont découvert que la vitesse de la matière représentée par l'électron de l'hydrogène et celle qui voyage à une vitesse la plus vertigineuse possible et connue, quelle est la plus proche de celle de la lumière ? De combien ? De 1 cent trente-septième de la vitesse de la lumière. Pourquoi 1 cent trente-septième de la vitesse de la lumière ? 1 cent trente-septième fois les 300 000 km à la seconde la vitesse de la lumière ? On ne sait pas. Les centaines d'eux ne savent pas comment comment expliquer ceci ? Eh bien, c'est simple. Si, toi, tu comprends d'où ça provient, ça, tu vas comprendre même le secret de la source de la vie. Comme ça, eux le disent. Ils n'arrivent pas à dépister parce qu'ils n'ont pas toutes ces connaissances. C'est simple. Premier volet, en étudiant la Kabbalah. Gématari Kabbalah, c'est 137. Vous voyez ? Deuxième volet, si tu étudies la Kabbalah, alors tu vas comprendre, le niveau le plus élevé, on a dit des trois patriaches qui sont arrivés, qui est arrivé à élever, n'est-ce pas, les trois niveaux de... c'est qui ? C'est Jacob et nous. Oui ou non ? Et Jacob, donc, c'est le plus proche, n'est-ce pas ? Le plus élevé, mais le plus proche d'Adam-Harichon. Alors, combien c'est qui m'a trait Adam ? 45. Combien c'est Jacob ? 182. La distance ? 137. Vous voyez ? De nouveau, vous avez ce 137. C'est une constante incroyable. Et c'est pour ça qu'il aura sa épreuve, la dixième épreuve la plus élevée, c'est celle de la Akkeda, comme vous voyez, à 137 ans. Quand... à la première heure de la 137e année. Et tout ça, c'est quelque chose qu'il faut étudier, il faut étudier seulement le Sode. Parce que, jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on a fait ? On a étudié, Gemara, très bien, ça va, quand tu études la Gemara. Ça va, mais le Sode, qu'est-ce que tu en fais ? C'est ça qui peut te faire avancer et c'est ça qui amène la Géoula, Shlema, comme il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Tu t'occupes du Zohar, Yifkunbe, Minkaluta. Je te libère de tout cet exil et de toute cette situation intenable avec ce Corona-là. Intenable. Eh bien, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, mes chers frères et sœurs ? Les sœurs, incitez vos maris à les envoyer à étudier le Sode. Et puis, vous aurez le grand mérite d'envoyer vos maris au Talmud des Thora, soit le mari, soit les enfants au Talmud des Thora et vous aurez le mérite partagé avec vous. et vous aurez à vous. Sous-titrage et tout le monde